Moncef, dans le fond, revenir à toi, dans le fond, peux-tu nous faire un petit historique de ce qui t'a amené à vouloir venir vivre au Canada? Je pense que t'as mentionné que t'es arrivé en 2002 au Canada, oui. J'ai fait mes études de maîtrise aux États-Unis, puis bizarrement, à la différence de pas mal de mes compatriotes marocains à l'époque, les États-Unis, ça ne m'a jamais attiré, ça ne me disait absolument rien, ni à l'époque, ni maintenant. Donc, j'ai décidé de revenir au Maroc, puis d'essayer de trouver du travail, puis de contribuer dans l'épanouissement, dans la prospérité de mon pays. Mais à un certain moment, je trouvais que c'était un peu difficile, qu'il y avait quand même des embûches, puis je me suis dit que je vais chercher un petit peu pour aller m'installer peut-être quelque part où il y a plus d'opportunités, où il y a plus de liberté de choix, d'expression, d'ouverture d'esprit du monde capable de comprendre tes choix, puis de les accepter, puis de ne pas te juger dans tes choix ou tes décisions. Donc, j'ai fait mes recherches, puis je trouvais que le Canada, à l'époque, c'était comme l'idéal. Donc, ça tiquait toutes ces cases-là, ça cochait toutes ces cases. Puis je me suis dit, écoute, je vais m'informer pour voir c'est quoi le processus. Puis à l'époque, le procès d'immigration était beaucoup plus simple que maintenant. Mais toi, dans le fond, quand t'es arrivé au Canada, est-ce que t'étais seul? T'avais-tu une conjointe? Non, justement, j'étais encore seul parce qu'à l'époque, j'avais 29 ans à l'époque. J'appliquais comme tout le monde. J'ai passé le processus. Donc, c'était comme fluide. En à peu près 18 mois, tout était complet. J'avais mon visa de résident permanent. Donc, j'avais comme pratiquement toutes les possibilités d'un Canadien de naissance ou de citoyenneté. À l'exception, bien sûr, de la citoyenneté, qu'il y avait d'autres critères pour l'avoir. Mais en tant que résident permanent, tu avais accès à tout. Moi, j'avais quand même un petit peu la chance au départ. J'avais comme un petit montant que j'ai amené avec moi qui m'a aidé un petit peu pour les 4-5 premiers mois. Parce que tu n'avais pas d'emploi quand tu étais arrivé. Tu l'as trouvé en avion. Exact. Comment t'as su comme un épargne? Est-ce que, assure-moi, est-ce que toi aussi tu mettais juste ton argent dans ton compte chèque? Puis, à un moment donné, t'as rencontré un conseiller en sécurité financière. Comment t'as fait pour savoir qu'un REER, qu'un CELI, tout ça existe? C'est vrai que ça, je n'en avais aucune idée parce que ça, c'est des produits nouveaux pour moi comme nouvel arrivant au pays. Je ne connais pas la fiscalité du pays. Tu es arrivé avec quel âge aussi? 29 ans. C'est là qu'on commence à apprendre de ces produits-là. Mais toi, c'est tout nouveau en tout ça. Exact. Donc moi, c'est comme nouveau. Je ne connais rien sur la culture du pays. Je me suis un peu informé, c'est sûr. Mais côté finance, côté épargne et tout ça, c'est sûr que c'était nouveau pour moi. Tout ça, je l'ai appris justement lors de mon premier emploi en tant que conseiller en sécurité financière individuelle. Donc, il fallait démarcher des clients, faire du porte-à-porte, appeler du monde au téléphone pour essayer de vendre des produits d'assurance vie, des produits d'épargne et ainsi de suite. Parce que c'est là où j'ai vraiment appris. J'ai trouvé que c'était quand même très intéressant. J'ai commencé quand même à faire cette technique de mettre un petit peu de mon argent dans un produit d'épargne. Au début, je n'ai pas mis de REER parce que pour mettre dans le REER, il faut avoir un revenu gagné. Donc, je n'étais pas encore admissible. Je n'avais pas encore de revenu gagné que je pouvais déduire le 18 % dessus et ainsi de suite. Mais j'ai mis ça comme dans un compte d'épargne, libre d'impôt, sans imposition, mais qui avait quand même de l'intérêt, comme ce que je disais tantôt, le prélèvement automatique qui aide. Donc, c'est ça que j'avais fait. Je mettais comme des petits montants dans un compte d'épargne, puis ça donnait un peu d'intérêt. Puis, c'est là où je me suis comme un peu ouvert à la culture de l'épargne et de l'investissement. Dans l'investissement et tout ça. Exact. Parfait. Écoute, bon, je vais te catapulter quelques années plus loin. Maintenant, comme tu as mentionné tantôt, père de deux jeunes enfants slash adolescents, tu as la garde partagée de tes enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer certains défis, peut-être que ça a l'impact au niveau de ton budget? Puis aussi, l'autre aspect que j'aimerais savoir, c'est comment tu leur inculques la valeur de l'argent puis les concepts financiers? Parce qu'on va se le dire, des enfants pensent que l'argent, ça tombe du ciel. Donc, il faut leur apprendre un peu que ça ne vient pas de là. Donc, est-ce que tu as des défis ou est-ce que tu t'impliques de ce niveau-là? Donc, ce qu'on a fait avec ma fille justement, puis qui commence le secondaire, c'est qu'ils ont comme une espèce de cafétéria où ils peuvent manger au lieu d'amener leur sac à linge. Ils ont comme une espèce de carte rechargeable où on met des sous. Et cette carte-là, ils peuvent l'utiliser justement pour aller s'acheter pas uniquement la nourriture à la cafétéria, pas comme le dîner ou d'autres choses, des collations ou quoi que ce soit. Mais ils peuvent aussi aller acheter des bonbons, aller dans les machines de distributeurs, tout ça. Ils prennent aussi leur carte. Donc, c'est sûr qu'elle a la tentation, elle va être là. Elle va se dire, ah ben j'ai, papa, maman m'ont mis 50 $ par exemple dans ma carte, j'amène mon sac à linge aujourd'hui, ben peut-être je pourrais aller me prendre un petit sac de chips ou des bonbons, puis j'en prends en même temps pour mes amis, puis 50 pièces, il est parti en 2-3 jours, c'est fini là. Mais est-ce que vous lui donnez, admettons, est-ce qu'elle sait qu'on va dire c'est tant de dollars par semaine ou par mois? Donc, la façon que nous on l'a fait, c'est, on lui a mis 50 $ pour commencer. Donc, on s'était dit que tu as droit à, mettons, 2 jours par semaine où tu peux manger à la cafétéria. Donc, débrouille-toi avec ton 50 $. Tu sais que, par exemple, tel repas, ça va coûter autant. Si j'amène mon sac à linge, d'elle-même, elle va commencer à faire le calcul. Elle va se dire, ah ben tiens, cette semaine ou aujourd'hui, je vais quand même amener mon linge, parce qu'il y a quand même de la nourriture à la maison. Puis, je gagne un 5 $ qui va rester toujours sur la carte au lieu de l'enlever. Puis, tu sais, c'était ta plus vieille, je crois, pour ça? Puis, le plus jeune qui est un garçon? Le plus jeune, il a 7 ans. Donc, honnêtement, on ne parle pas encore beaucoup d'argent. On s'était dit que ce n'est pas la peine pour le moment, peut-être. Je sais que ce n'est pas la bonne approche. Il y a d'autres approches qui peuvent être plus intéressantes. Moi, j'ai un garçon de 5 ans, fraîchement. Puis, j'essaye d'y inculquer le concept de l'intérêt. C'était ambitieux comme projet. À la base, je le savais. Mais, tu sais, je pense que c'est un peu tôt. En effet, j'ai essayé cette semaine. Il compte jusqu'à 20. Donc, on ne peut pas aller vraiment plus haut que 20. Puis, si le concept est encore abstrait dans sa tête, lui, il associe ça à des jouets. Exactement. Il y a encore, je pense qu'à un certain âge, ils ne voient pas l'intérêt de la matière argent. Ils ne savent pas encore c'est quoi l'argent. Ça sert à quoi l'argent? Donc, ce n'est pas la peine, je trouve, de trop les bombarder, entre guillemets, avec des notions qui sont peut-être un peu plus complexes pour eux à cet âge-là. Je pense qu'il y a d'autres façons de le faire. Je pense que c'est juste de rester dans l'abstrait. L'argent existe. C'est important. Puis, ce n'est pas infini non plus. Donc, ça, on le dit depuis qu'ils étaient très jeunes. On leur dit que papa et maman, ils doivent travailler fort pour pouvoir vous payer, par exemple, une petite sortie, je ne sais pas moi, au parc aquatique ou bien dans la Fentropolis ou à un endroit où on peut aller s'amuser. Donc, ça demande de l'argent. Ça demande que papa et maman travaillent, qu'ils gagnent un peu d'argent pour pouvoir vous payer ça. C'est un privilège. Donc, ça, je pense qu'ils le comprennent. Sous-titrage ST' 501